Bonjour, je souhaiterais présenter la licence LEA anglais-allemand qui est proposée à l'Université Bordeaux-Montaigne. LEA, ça signifie « Licence Langues Étrangères Appliquées ». C'est une formation pluridisciplinaire exigeante qui comprend l'étude approfondie de deux langues, ici en particulier l'anglais et l'allemand, plus des matières liées au monde de l'entreprise, comme l'économie, la gestion ou encore le droit, et il y a également des enseignements de français. L'objectif de la licence Langues Étrangères Appliquées Anglais-Allemand est de former en trois ans, des futurs cadres trilingues dans des domaines très divers, la communication, le tourisme, les relations internationales, le marketing, la négociation interculturelle ou encore le commerce international. En LEA, on n'étudie pas la littérature, mais la civilisation, ainsi que l'économie, le droit et l'informatique appliqués. Tous les volets du cursus Langues et matières socio-économiques ont une importance égale. Si on s'intéresse à la configuration du premier semestre, vous remarquerez qu'il y a bien évidemment un « à parts égales » de l'anglais et de l'allemand. Vous avez la première unité d'enseignement, c'est pour la langue anglaise, la troisième unité d'enseignement, c'est pour la langue allemande. Pour le reste, vous le voyez, vous avez de l'introduction à l'économie, vous avez également des compétences transversales et une unité d'enseignement consacrée à l'expression « en français ». Alors, pourquoi choisir le cursus LEA en particulier à l'Université Bordeaux-Montaigne ? C'est qu'il faut savoir que dans le cursus anglais-allemand, nous avons un suivi, un personnalisé des étudiants. Les effectifs permettent de maintenir des groupes de TD qui correspondent aux effectifs en classe de lycée, autour de 25-30 étudiants. Donc, très rapidement, les enseignants vous connaissent et peuvent au mieux suivre votre évolution et vous aider à construire votre projet professionnel. Par ailleurs, notamment en allemand, on propose un tutorat hebdomadaire assuré par des étudiants plus avancés. Alors, ce sont des étudiants qui ont déjà fait le cursus LEA, qui sont ou en licence 3 ou déjà en master et qui peuvent vous aider à raison de quelques heures par semaine, qui peuvent vous aider si dans telle ou telle matière que vous avez des difficultés. Pour ce qui est de la formation en allemand plus particulièrement, vous avez à l'Université Bordeaux-Montaigne un programme culturel et scientifique qui se fait en coopération avec d'autres institutions, notamment à le Goethe-Institut de Bordeaux ou encore la bibliothèque franco-allemande où vous pouvez aller travailler. Elle se situe près du jardin public et donc, si vous habitez à Bordeaux, ça peut être pratique d'y travailler quand vous n'êtes pas sur le campus. Donc, pour accompagner votre formation, il y a ce programme culturel et scientifique qui vous est proposé. Par ailleurs, on encourage évidemment les étudiants du parcours LEA anglais-allemand à faire au moins un semestre à l'étranger dès la deuxième année. Alors, ça peut être un semestre, mais ça peut être évidemment aussi une année entière. Alors, quel est l'intérêt de ce dispositif qui est le dispositif Erasmus+, c'est que vous partez dans une université étrangère, une université dans un pays anglophone, une université en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Les unités d'enseignement, les examens que vous passez là-bas sont reconnus en France et donc, à votre retour à l'université Bordeaux-Montagnes, vous avez déjà validé tel ou tel semestre si vous l'avez justement fait dans l'université étrangère. Par conséquent, on peut dire que le cursus LEA anglais-allemand tel qu'il est envisagé à l'université Bordeaux-Montagnes est une formation pluridisciplinaire, une formation exigeante, orientée vers le monde du travail et notamment vers le monde de l'entreprise. Et je serai en mesure de répondre à vos questions lors des journées portes ouvertes ou si vous voulez des informations encore plus précises et écrites, vous pouvez vous référer au site internet consacré à la licence LEA anglais-allemand.